en soi, je pense qu'on ne peut pas, tout simplement, je pense que quand on n'a pas vécu ce genre de choses, je pense que, de cette manière, les gens qui n'ont pas vécu, en guillemets, de difficultés, quand les difficultés, c'est vraiment des grosses difficultés dans leur transition, je pense, quand les difficultés, c'est vraiment, en fait, quand on n'a pas vécu de difficultés, ils pensent que tout le monde a vécu la même difficulté que toi, et je pense que ceux qui ont une transition dite « très parfaite », je pense que ces personnes-là ont cette idéologie du fait que leur transition a été liée au fait qu'ils ont de la facilité à faire une transition, aux autres la facilité, ils n'ont pas de, comment dire, de difficultés à passer d'un autre, ils n'ont pas de difficultés à avoir, ils n'ont pas de difficultés ou de préjugés ou des choses, et en fait, c'est à ce côté-là, où ces personnes-là, ce n'est pas leur faute, ils n'ont juste pas traversé, en fait, ils ont eu des gens bienveillants, et je pense que quand tu as vécu la bienveillance, tu ne te méfies pas des gens. Dès qu'il y a une situation qui est genre grave, tu ne te méfies pas des gens parce que tu ne te méfies pas des gens, en fait. Et c'est ce côté-là où, en fait, tu as toujours eu des gens bienveillants autour de toi. Tu es tellement dans le confort de quelque chose, parce que quand tu es dans le confort de quelque chose, quand je dis que tu es dans le confort de quelque chose, c'est parce que tu as vécu ta transition comme toi, tu la voulais avoir quand ta transition était facile, en guillemets. et la facilité à, sans avoir de gros difficultés, les gens sont tolérants, tu penses que tout le monde peut être bienveillant. Tu penses que tout le monde peut être bienveillant. Tu penses que tout le monde peut être bienveillant. C'est-à-dire que tu ne te dis pas, peut-être, personnellement, ces personnes-là peuvent être malveillées envers toi, personnellement, on peut être trop couvrant ou trop maternel ou trop protecteur avec toi. Tu trouves ça, en fait, tu trouves que la protection est bienveillante. Tu penses que la question est bienveillante. En fait, tu te rends compte que la bivouage, c'est beaucoup de choses. Et quand tu es dans un milieu où tu es bienveillant, tu penses que tout le monde va être gentil. Tu penses que tout le monde va être bienveillant. Donc, en fait, tu ne te méfies pas des potentiels signes de « Attention, ça peut être malveillant. Attention, ça peut forcément te faire du mal. » Et du coup, c'est un peu, je ne sais pas, problématique. Et tu as ce côté-là où... Cette question-là où tu te dis... Quand tu as vécu beaucoup de choses dramatiques, des choses difficiles, tu te dis... J'ai passé du bout de mon chemin. Quand tu as vécu beaucoup de difficultés et tout ça, le fait de ne pas avoir plus des difficultés, le fait d'avoir des gens qui t'habitent comme tu es, c'est surprenant et étonnant. Parce que tu n'as tellement pas l'habitude que les gens t'aident, sont tolérants à un milieu absceté ou d'absceté, que pour toi, c'est compliqué pour toi de se dire que ce milieu-là et tout ça. Et en fait, c'est compliqué pour ça. Ce n'est pas aussi compliqué que ça, mais tu te dis que finalement, tu étais dans un milieu qui était tellement bienveillant, que les gens n'étaient pas genre méchants avec toi, que tu te dis que finalement, ce n'est pas un souci. C'est ce côté-là qui est un piège. Parce que tu penses que vu que les gens sont bienveillants avec toi, tu ne te méfies pas des gens qui peuvent potentiellement aimer bien. C'est-à-dire que tu es tellement positif que tu ne te méfies pas des gens. Tu ne te méfies pas des gens potentiellement qui peuvent être et tu as tendance à... à laisser passer tellement de choses. Tu laisses trop passer les choses parce que tu es tellement un milieu bienveillant. Ou à ne pas être en figure rasoir, mais à être bienveillant, leur dire que dans chaque endroit où tu vas, tu te sens bien. Tu n'as pas de difficulté à avoir ce côté-là. Et du coup, tu penses socialement que tout le monde a vécu la chose que toi tu as vécu. Et en fait, on te dit en même temps que tu as eu des visions différentes, mais tu n'es pas forcément vécu. Ce qui fait que finalement, c'est dysfonctionnel parce que on met une image très binaire en expliquant que finalement, les hommes, opération, hormones, est binaire. c'est-à-dire qu'en fait, on t'explique que c'est ça la binarité, qu'on t'explique qu'il faut faire ça, ça et ça. J'explique qu'il y a ce côté où tu dois passer en tant qu'homme cis, passer en tant que femme cis, passer en tant que personne qui est non-binaire et passant. Du coup, tu as cette pression de passer en tant que cis et tu dis que pendant ce moment, tu dois passer en tant que cis. Il y a ce côté-là où quand tu ne passes pas et que tu n'as pas un bon passing, ce qui est tu dois beaucoup plus prouver sur autre chose et du coup, tu as plus de violence sujette à ça. Et les gens qui ont un bon passing, ils ne pensent pas les gens qui ont un bon passing. C'est-à-dire qu'ils pensent que on ne doit pas demander leur pronom parce qu'ils ont un bon passing. Et à ce côté-là, des questions de est-ce que tu as un bon passing ou pas ? Passing, c'est vraiment passer en tant que personne cis ou en tant que personne biologique et tu veux passer à ces personnes-là. Et des moments, tu n'as juste pas envie que les gens remarquent ton genre et c'est une certaine manque de passing et certaines choses que tu passes. Et c'est cette oppression de passer en tant que personne cis ou en tant que personne neutre ou c'est cette oppression de passer avec des pronoms inclusifs que tu ne dois pas forcément incuser. C'est oppressif parce que tu dis que tu n'as pas forcément besoin de terme mais tu choisis des termes que tu n'as pas forcément envie d'utiliser. Des fois, je n'ai pas forcément envie d'utiliser un terme pour mettre mon genre et je suis forcément obligée de mettre un terme qui est forcément de mon genre. Et du coup, c'est très fatigant et même pour en guillemets fatigant de dire que je dois utiliser un terme précis pour me définir. Tu dis un terme précis pour définir mon genre et c'est oppressif parce que tu dois te définir avec des mots même si c'est rassurant, ça t'aide. Ça peut aussi être rassurant parce que tu t'aimes que toi, ça peut te rassurer. Moi, personnellement, ça ne me rassure pas parce que finalement, des moments, j'ai l'impression que quand je ne dis pas de terme, les gens comprennent mieux ma situation et moi, j'ai l'impression de me comprendre mieux et je suis forcément obligé d'utiliser des termes très précis sur les choses pour qu'on me comprenne et c'est tellement oppressif parce que tu dis que je n'ai pas forcément obligé d'utiliser des termes précis pour me définir et juste dire que je ne suis ni femme ni homme, on doit forcément dire que tu es non-binaire un mot précis ou utiliser des remots comme guine ou pédé pour se définir soi, c'est définitif pour eux, tu ne peux pas utiliser ce mot-là et pour moi, c'est un mot qui est tout simplement et simple. Pour moi, ça ne définit plus le mot guine parce que c'est lesbénisme mais pour moi, ce n'est pas le côté où tu dois forcément définir comme femme ou femme. Pour moi, c'est plus large que ça être lesbienne. être lesbienne, c'est plus large que ça, c'est juste c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est de la ressentiment, c'est une passion, c'est un ressenti, c'est un... tout ça. Pour moi, le mot lesbienne ne définit pas parce que guine le définit plus parce que... moi, je trouve que je ne peux même pas utiliser le mot guine ou pédé pour me définir parce qu'on trouve ça insultant. mais moi, pour moi, ça m'est fini. Et je ne peux pas utiliser des mots qui... pour moi, des insultes que j'utilise moi-même. Je ne peux pas utiliser le mot travlo pour me définir moi-même. Je ne peux pas utiliser les mots qui sont insultants pour me définir moi-même. c'est-à-dire que forcément, je vais utiliser des mots qui me définissent en tant qu'individu. C'est-à-dire forcément définir comment je dois être on doit définir comment je dois être en tant que personne qui... et tout ça. Dans le côté lesbienne, on doit définir comment on est lesbienne. Quel est le genre ? Est-ce que t'es bouche ? Est-ce que t'es garçon manqué ? Est-ce que t'es ça ? Est-ce que t'es si en tant que lesbienne ? Est-ce que t'es là ? Ou moi, je pense qu'on doit poser toutes ces questions de comment on doit être lesbienne ? Ou comment on doit être lesbienne ? Qu'est-ce qui c'est comme lesbienne ? Et pour moi, le fait de mettre définition en tant que lesbienne, il disait que les lesbiennes sont invisibilisés vachement. Et en fait, c'est à ce côté-là où t'es vachement invisibilisé. Et même le mot lesbienne, il y a des gens qui n'utilisent pas le mot lesbienne. Et moi, je suis quelqu'un qui n'utilise pas le mot lesbienne. Je n'utilise jamais le mot lesbienne. Et en fait, c'est comme si on me reprochait n'auras pas à utiliser le mot lesbienne. Et en fait, le reproche qu'on peut me faire, c'est d'utiliser le mot gay pour définir vu que tu es une femme, tu utilises le mot lesbienne. Mais moi, je ne suis pas forcément pour utiliser le mot lesbienne ou le mot gay qui ne me définit pas du tout personnellement. Ou moi, je préfère dire deux hommes qui s'aiment parce que j'aime des personnes. Mais je suis obligée de définir quelque chose. Je suis obligée de définir ma sexualité avec des mots. Je ne peux pas utiliser des mots en fonction de mon ressenti, en fonction de mes changements, en fonction de mon changement. Et en fait, on te fait l'oppression de la lesbienne en disant qu'il faut être comme ça en tout lesbienne, il faut être comme ça en tout lesbienne. Et c'est un peu large, mais lesbienne, il y a différentes manières d'lesbienne, différentes manières d'être lesbienne, différentes manières d'être lesbienne. Et chacun a sa meilleure vision du lesbienne qui est différent. Chacun a sa meilleure différente d'être green. et on ne peut pas catégoriser un côté lesbienne parce que chacun a sauté différent. Et il ne faut pas tout mélanger entre le lesbienisme et le ressenti des lesbiennes. En général, les pratiques qui sont liées, en fait, il ne faut pas polémiquer parce qu'il y a des lesbiennes qui sont romantiques, les lesbiennes qui n'ont pas d'orreur sexuel, il y a des lesbiennes qui ont des droits sexuels, il y a des lesbiennes qui c'est juste physique, il y a différents genres de lesbiennes, en fait. Donc, on pense lesbienne et de la sexualité, mais pas forcément. Tu peux lesbienne et avoir un idée romantique, c'est-à-dire que de romantique, tu peux être lesbienne et tu ne peux que visifiquement. Tu peux être lesbienne et ressentir pas de sexualité, besoin de romantisme et de célibataire. Tu peux lesbienne tout en étant célibataire. En fait, on doit avoir une preuve que tu es lesbienne et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que les lesbiennes, ce n'est pas forcément un mouvement féministe ou ce n'est pas parce qu'on teste les hommes ou des choses comme ça. C'est plus large que ça, genre, c'est plus large que ça être les lesbienne et la vision des lesbiennes, c'est lié au fait que ça fait maux des genres, que ça fait maux des genres des lesbiennes, ça fait ce côté où historiquement, tu vois, beaucoup d'historiques sous les lesbiennes, tu vois que les militantistes lesbiennes, ça fait des deux histoires, il y a beaucoup de militantisme entre les lesbiennes, il y a beaucoup de visibilité et à ce côté où on sexualise les lesbiennes et qu'on sexualise vachement et aussi, on minimise en fait qu'il y a plusieurs termes et des gens qui disent on ne sont des femmes qui s'aiment, on est de... c'est j'aime les femmes ou paf ou je me trouvais comme Gwyn ou fuck Gwyn généralement des gens qui... et en fait, des chiffres en genre qui s'y finissent en fait et c'est ce côté-là où moi, on m'a appris ça mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément acquis en fonction des personnes et j'ai l'impression que c'est culpabilisant parce que forcément, on va forcément, dès que je serai avec une femme, on va forcément me dire que je suis lesbienne, forcément, sans forcément se poser plus haut de ça. C'est ce côté-là où c'est très perturbant et forcément, quand je suis très masculine, on va poser la question que je suis forcément gay. Forcément, quand je suis... on va forcément penser que je ne suis pas. C'est ce côté-là où c'est assez perturbant parce que dans le milieu pansexuel, il n'y a pas de de catégorisation de pansexualité et je me dis pourquoi on catégorise les gays et même les gays sont plus visibilisés que les lesbiennes et à ce côté où ce n'est pas du tout égalitaire parce que les gays sont plus visibilisés que les lesbiennes et clairement, ce n'est pas visibilisé du tout et il n'y a pas de visibilité visuelle ou comme ça et en fait, la vision du lesbienniste que moi j'ai, la vision d'être green est une vision comme désuée où je ne trouve pas des reportages qui me définissent réellement et même en tant que en tant que personnalisé, je ne vois pas des émissions vraiment où il y a vraiment duisme d'une manière générale et souvent, c'est tellement romantisé ou sexualisé ou de complémentalisé que des fois, je suis dépassée par ça. J'en sens que ma vision de usbis est complètement un vision nier, une version un peu pas romancée et je dirais que les yaouis remontissent un peu ça. Les yaouis et shunhai qui font partie des mangas qui font partie de l'ange de yaouis et shunhai et de hennem qui remontissent beaucoup le système masculin mais on voit que les romans qui sont en rigurie ne sont pas beaucoup favorisés qu'ils font en yaouis et c'est quelque chose qui, en commencent un aïe quoi et c'est surtout les yaouis on voit que directement il y a un cliché que dès que c'est des yaouis c'est forcément sexuel et non. Ça peut être aussi romantique ça peut aussi complètement être une histoire de vie, tranche de vie et en fait pour moi ça définit exactement ce que ça représente en réalité. Les gens ont inhibé automatiquement des lesbienistes c'est sexuel sans se précaissance ça peut être forcément une tranche de vie il y a des gens qui n'ont pas de rapport il y a des gens qui ne s'opposent pas il y a des gens qui déjà on pense forcément que lesbiennes égales incroyables les cheveux incroyables et tout ça le mieux lesbienne ça peut être très toxique parce que c'est ce côté-là où les gens vont vachement tout juger et vachement critiquer et je dirais qu'être queer et lesbienne on n'associe pas du tout à ça c'est très difficile parce que c'est deux visibilités qui sont deux choses qui sont invisibles et du coup il y a ce côté où t'es comme minoritaire dans la communauté t'es genre en hiérarchie entre lesbiennes les gays et tout ça tu vois que les gays et les trans sont vachement visibilisés et on va plus parler de ça très souvent des gays des lesbiennes on va plus parler des gays des lesbiennes très souvent on va parler très souvent des gays des lesbiennes c'est un sujet qu'on parle très souvent facilement des gays et des lesbiennes mais dès qu'on parle de lesbiennes on parle très peu on va très parler beaucoup des gays et des trans souvent dès qu'on associe au LBGT on associe aux gays ou trans automatiquement Et c'est ce côté là où les lesbiennes sont invisibilisées vachement Parce qu'on dit qu'il y a des lesbiennes mais on ne visibilise vachement pas On voit sous les chines du tube, il y a très peu de gens qui parlent vraiment des lesbiennes par la profondité Après ce qui parle de profondité des lesbiennes, après c'est un peu compliqué Parce qu'il y a beaucoup de littérature atypique du lesbienisme qui est intéressante Et du côté d'être green et d'affirmer d'être green et des mots qui peuvent être utilisés Comme des allemands qui sont réutilisés pour simplement Déjà le mot queer de base était un mot insultant qu'on a réutilisé Et en fait on ne peut pas réutiliser des mots qui sont discriminants Et en fait ça m'a arrivé d'une anecdote, ça m'a posé une anecdote Où j'ai vu une émission où par exemple il est juste utilisé dans des groupes le mot queen Et on a traité discriminant parce qu'il utilise le mot queen parce qu'il s'est fini comme ça Et combien de groupes où je ne peux pas utiliser le mot queen Parce que c'est soit disons discriminant, ça ne respecte pas les règles du groupe Et j'ai essayé dans des groupes à utiliser mon queen Et chaque fois on me blacklistait parce que ce n'est pas forcément bien On ne peut pas dire ce qu'on pense en tant que lesbiennes On ne peut pas dire ce qu'on pense sans forcément se faire critiquer C'est à ce côté là où le monde du lesbiennes peut être très bienveillant, gentil et agréable Et je dirais que lesbiennes sont des personnes qui Je veux dire quelque chose de très gentil Mais lesbiennes c'est des personnes qui sont hyper tolérantes comme non-binarité Genre il y a une tolérance envers la non-binarité dans le milieu lesbienne Qui est affligeant C'est affligeant C'est affligeant parce que dans le milieu lesbiennes On voit beaucoup plus de normalisation de temps inclusif Et il y a le milieu lesbienne, féministe, lesbienne, lesbienne féministe C'est-à-dire c'est des femmes qui aiment entre femmes Mais qui font du féminisme Et qui font des féminismes C'est des personnes qui sont vachement tolérantes comme non-binaires Qui c'est vraiment le vécu de non-binaire Voire je le fais bien Et ça m'étonne toujours ce genre de personnes C'est toujours un peu Mais oui, nous dit oui C'est très attentionnant Parce que ces personnes-là sont profondément intéressantes Et je dirais que cette tolérance est liée au fait du vécu Je pense que c'est l'histoire, le vécu Et le vécu lesbien, le vécu non-binaire Est à peu près le même ressenti C'est à peu près le même vécu Plus, je dirais que c'est plus le même vécu que les personnes trans C'est plus proche Pourtant le sexeux genre n'est pas du tout pareil Mais Ça a un peu été les bêtes noires à la communauté Parce que Ça a un peu été les critiques Envers les gays Les gays en politique et les lesbiennes Et tous ces petits guéguets Entre les lesbiennes et les gays C'est à ce côté Où la connaissance du lesbénisme Envers les gens Des fois, elles ne les connaissent pas Il y a une connaissance de la sexualité Où on ne connait pas vraiment La sexualité des lesbiennes Comment ils font leur pratique Ou comment il faut se protéger Ou comment il faut faire les choses Et Il y a cette connaissance En même temps, c'est une non-connaissance comme ça Et je dirais que les gens connaissent plus Comment des gays Font l'amour Que des lesbiennes qui font l'amour Et c'est ce côté-là où c'est méconnu Tu vois, beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire Pas comment draguer Ou en réalité, c'est compliqué Et En fait, on associe En disant que Les gens de base Qui sont devenus non-binaires De base, c'était des gens lesbiennes Et Ça arrive Il y a des Personnes Non-binaires Qui sont de base lesbiennes Qui deviennent non-binaires Qui ont toujours été non-binaires Mais ça n'enlève pas Qu'ils sont lesbiennes Ça n'enlève pas le fait Qu'ils sont lesbiennes Et qu'ils vont se passer A cause de la société Que c'est une oppression de la société Tout ça Parce qu'ils sont mal Absettés dans la société C'est pas faux Et c'est pas vrai Parce que C'est pas faux C'est pas vrai C'est vrai que quand tu es dans un genre Tu peux t'abciter Que quand tu es un genre Mais je dirais que c'est le contraire T'es plus absettée Quand tu es lesbienne Que quand t'as un genre C'est plus facile C'est plus facile D'être lesbienne D'aimer les femmes Entre femmes D'être guine Dans la société Que d'être non-binaire C'est plus facile D'être lesbienne Ou d'être gay En guillemets Dans la société C'est plus facile D'être une femme lesbienne Un peu garçon manqué Pas de genre du tout Plutôt qu'être non-binaire C'est plus facile En fait Et certains Abandonnent la transition Non-binaire Pour revenir lesbienne Parce que c'est plus facile Ou d'essayer de Rester non-binaire Mais s'approprier Quelque chose Parce qu'il faut se réapproprier Et C'est tout à fait normal Que ça arrive Et ce côté Où Tu peux avoir Plusieurs sexualités Et On considère Les Les gens Qui sont Lesbiennes Et on considère pas Les deux lesbiennes Comme des lesbiennes Parce qu'ils sont pas Prisement lesbiennes Mais les deux lesbiennes Sont autant lesbiennes Que les autres C'est juste qu'ils sont Par contre Lesbiennes Et t'as ce côté là Où Tu as Un T'as ce côté là Où Les féminines Les lesbiennes Sont Militantes Et c'est des militantistes Qui peut être toxique Comme positif Parce que Ils prôment Une identité Beaucoup plus profonde Sur le sujet Du queer Sur le sujet Du genre Sur le sujet De la sexualité En général Qui est beaucoup plus profonde Que le côté Très binaire Et ça C'est quelque chose Que les lesbiennes Ont Très profond Et c'est intéressant Et Malheureusement Les personnes Les personnes gays Le milieu gay Est très En fait On pense que Être lesbienne C'est que En réalité Mais Faut pas mentir Internet Et la réalité Ça peut des fois Être pareil En fait Ou pas du tout C'est pas parce que Tu as été Dans les réseaux sociaux Dans les groupes Que tu es pas en milieu BGT Que tu ne connais pas Le milieu Que tu ne connais pas C'est autant légitime D'être dans le milieu Internet Que dans le milieu Réel T'as le choix En fait Et ce côté là Où Où Le milieu Tu dois Pour eux Quand t'étais sur Internet C'est pas réellement Que t'es en milieu BGT On fait les fêtes Et en fait Même si j'ai jamais fait La marche de la fierté J'ai toujours fêté La marche de la fierté Sur Internet Par des groupes Comme ça Et c'est ce côté là Où j'ai toujours fêté De ma manière à moi En fait Et C'est ce côté là Où j'ai toujours fêté Les fêtes J'ai fêté la fête nationale La fête internationale De lesbiennes Et c'est justement là Où j'ai appris Le fuck queen C'est un peu Mille authentisme Pour vraiment Enlever les termes De lesbiennistes en général Et en fait J'ai l'impression Du fait De connaître Autant de choses Sur Le milieu lesbiennes Et me définir En sécurité C'est une manière C'est une autre Je fête que même Que je suis pan Et que je m'indique Encore comme lesbienne Ça dérange les gens Parce que pour eux Quand je suis pan Je reste pan Mais dans le pansexualité Il y a les lesbiennes Il y a des gays dedans Les masculinités C'est les féminités Dans les lesbiennes Et en fait Ce côté Où tu peux pas parler De masculinité Et féminité Dans les féminités Parce que c'est tabou De ne pas être ça Et J'ai l'impression De me conforter Un mur En fait Un mur du genre Qui est impressionnant Et C'est affreux Parce que J'ai l'impression Que Lesbiennes d'aujourd'hui Sont paumées Sont paumées C'est peut-être mon avis Mais à mon époque A l'époque Où j'ai débuté ma transition A l'époque Il y avait plus De terre à terre Au niveau lesbienne C'est-à-dire que Lesbiennes étaient Beaucoup plus épanouies Il y avait ce côté Où il y avait vraiment Une visibilité forte A une époque Et visibilité C'est comme Descendu La visibilité C'est descendu Il y avait beaucoup Moins de visibilité De vidéos sur ça Et C'est dommage Parce que On avait une grande visibilité C'est visibilité A comme partie Et je ne sais pas D'où ça vient Mais je pense C'est juste L'époque C'était À une époque Où vraiment On était plus A ce côté-là Visibilité À l'époque Je trouve Qu'on parlait plus Des thématiques Thématiques Gays Aux profondeurs Et on parle plus Du gays Aux profondeurs On parle plus Des thématiques profondes Pas beaucoup Des gossip Mais on parle pas Beaucoup Des thématiques Gays profondément Et C'est dommage Parce qu'il y a Des fois Beaucoup besoin D'avoir des thématiques Profondes Sur le côté D'être gay Et il n'y a pas De thématiques profondes Sur ça Et c'est dommage Parce que C'est comme Être gay Il y a différent Le manière d'être gay Il n'y a pas qu'une manière Il y a plusieurs manières Il y a des gens Qui utilisent gay Il y a des gens Qui utilisent pédé Il y a des gens Qui utilisent plusieurs mots Il y a en fait Il y a différentes manières D'utiliser gay Et en fait Il y a Chez les gays Une catégorisation De Il faut être ça Ça C'est définir ça Ça C'est un truc gay Que Je suis pas d'accord Et que je ne peux pas dire Parce que Si je dis Que je suis pas d'accord Avec ça On va me critiquer Pour ça Et Je suis pas d'accord Quand je dis On définit tout ça Et Ça m'est arrivé Qu'on me demande T'es quoi Comme genre de gay En fait Et moi Ça m'a toujours Rendu mal à l'aise Je me dis Je me sens heurtée Par ça Parce que Ça me heurte Qu'on me demande Quel est ton T'es quoi Comme genre de gay En fait Et Une catégorisation De la beauté Chez les gays Qui me plaît pas Une catégorisation Chez les gays Des pratiques Des choses Tout est Décorquiquée Pour que ça soit Dans le milieu gay Que j'aime pas En fait Et Ça me plaît pas Parce que Ce côté là Où c'est très sexuel C'est très sexualisé C'est très sexualisé On se sexualise beaucoup Et à ce côté là Où Et vraiment des gays C'est C'est un peu ça C'est Tu couches C'est un peu T'as un rapport intime Tu pars Et T'as fini ton affaire Et c'est voilà Et ce côté là Où On essaye plus Avant On essaye vraiment D'apprendre Aux personnes Plus jeunes Plus jeunes D'apprendre L'histoire En fait Des gays L'histoire Des gays L'histoire Des lesbiennes Et on n'apprend plus Vraiment ça Et C'est tellement dommage Parce qu'il y a tellement De thématiques Et des fois On parle de thématiques Générales Des lesbiennes On parle pas Des thématiques profondes Comme la sexualité La protection La protection Le lavement On n'apprend plus Vraiment ça Et Je trouve ça Tellement dommage Parce que Genre En tant que gay Que j'adore Comme youtuber Et tout ça Il parlait de ça Il parlait beaucoup Des thématiques Je suis un seul youtuber Gay Qui parle de cette thématique D'une manière Avec Adam Les deux C'est une seule personne Qui parlait réellement Du milieu gay Au profondeur Et je trouve ça Tellement dommage Qu'il n'y a pas Plus youtubeers Comme ça Je pensais Qu'il y avait D'autres personnes Après eux Qui allaient prendre Le relais Pas beaucoup Et c'est dommage Parce que clairement Je sais pas Ça me Je trouve ça Dommage en fait Parce que Les thématiques Gays sont tellement Intéressantes De savoir Quels sont les codes Quelles sont les couleurs En plus C'est des couleurs spéciales Pour chaque sexualité Pour chaque Pour chaque Pour le milieu gay Il y a des couleurs Il y a des Taincodes Pour savoir comment tu fais Et ces taincodes là Je vois des gens Qui ne savent pas Comment Draguer les taincodes Qu'il faut savoir Pour draguer quelqu'un Et tu vois Tellement peu D'informations Pour draguer les gens Et ça m'a pensé Sur TikTok Il y a quelqu'un Qui disait Comment je fais Pour savoir Et je trouve Dommage Parce que j'ai dit Mais je voulais dire Mais il y a des Il y a des Youtubers Qui expliquent ça Et Et j'étais en mode C'est tellement dommage Qu'on n'explique pas tout ça Le respect La connaissance Le partenaire Tout ça Et Il y a différents Genres de gays Et même le mot Pédé Du 6% Même Les gens tuent ça Comme insultant Et t'as ce côté là Où clairement On te fait un truc Friendly Très gay On te fait un côté Très friendly Gay Mais on t'explique pas Le côté réaliste On t'explique pas Le côté dur Et froid Parce qu'en fait On veut protéger On veut Sécuriser Et les adolescents En disant Oui Enfin tout ça Et du coup Les adolescents ont du mal A traverser Les difficultés Plutôt qu'à une époque Ils ont été beaucoup plus durs Et beaucoup plus rudes Au niveau des mots Et les gays Arrivés plus à surmonter Les difficultés Et les drames qui arrivaient Et j'en sens Que plus de jeunes Qui sont gays Ils ont plus de difficultés Qu'avant Et c'est plus d'actualité Qu'avant C'est à une époque C'était pire qu'avant C'était vraiment Beaucoup plus pire que ça Maintenant c'est Complètement Tolérés Complètement Mais après J'ai l'impression Qu'on n'apprend pas Aux jeunes A affronter Le regard La peur des gens Et je vois Beaucoup de gays Qui se voient Complètement Qui se meurent la queue On se meurent de la queue Et moi Ça me désole Parce que On n'a pas appris Et moi Je vois S'imite Tout ce que j'ai appris Dans le milieu gay Et dans les lesbiens C'est carrément Devenu un privilège Carrément C'est carrément Un privilège Tout ce que j'ai appris C'est un privilège Mais en même temps C'est un malheur Parce que Finalement J'ai tellement de choses Sur le milieu Que des moments J'ai l'impression De être obligée De me taire Parce que Parce que C'est pas un million des choses Le milieu 2021 Du gay Me convient pas La vision de catégoriser Des gays Ça me convient pas Pour moi C'est pas ça Pour moi Le mot gay C'est à ce côté là Où ça catégorise quelque chose Genre Je ne suis pas que mon gay J'ai dû Fédé pour me définir Et c'est à ce côté là Où je dois forcément Me définir Un genre De forcément Me définir Une sexualité Qui genre de gay Que je suis Et ça me dérange Parce que Après C'est 2020 Et Moi ça me dérange Parce que C'était pas le cas avant Il n'y a plus vraiment De sécurité avant Et il n'y a plus vraiment De sécurité gay Il y a vraiment ce côté Où il n'y a pas de sécurité En tout Gay Moi je ne me sens pas Réellement en sécurité Parce que Les endroits Sauf Gay Maintenant Il y a beaucoup D'endroits qui sont Gays Où beaucoup d'hétéros Pénèdent dans ce endroit là Du coup tu te sens Oppressé Par le fait D'être gay Dans un endroit De gay Et du coup je ne me sens plus Vraiment en sécurité Parce qu'il y a un endroit Où De base C'est de te conseiller Au gay Et plus seulement gay Qui est très inclusif Gay Tu es obligé De inclure les gens Tu Il y a ce côté Maintenant Inclusif gay C'est un gay Qui veut cul Entre ton gay Et il doit finir Quel genre de gay Tu dois être Côt inclus Et ce côté inclusivité Me plaît pas trop Parce que Il y a des gays Qui restent entre gays C'est bien De rester entre gays Et ne pas Des hétéros Forcément C'est bien Mais en même temps Ça fait que finalement Tu t'oublies Et moi ça m'est arrivé Tellement de fois Où J'ai tellement été Dans un milieu De genre de milieu Si Que finalement Je me suis oubliée Je me suis oubliée Dans ces mots là C'est à dire que Les gens qui n'étaient pas Un milieu gay J'avais du mal avec eux Parce que Quand je parlais Ils ne comprenaient pas Ce que je voulais dire Ils ne comprenaient pas Mes codes Ils ne comprenaient pas Mon bien d'habiller Ce qui fait que C'est bien Mais quand tu sors du milieu Tu te dis Voilà Il y a des gens bienveillants Des gens bien Tu crois que tout le monde Est bienveillant Et tout ça Et C'est quelque chose Qui est bien Mais Je me sentais Je me sentais comme Perdu Parce que J'étais toujours dans un milieu gay Et dans le milieu gay C'est un milieu Qui est hyper protégé Dans ce niveau Hyper bienveillant T'as ce côté Où tu rigoles T'as quelque chose Et Quand j'étais dans ce milieu là Je me sentais complètement Perdu Perdu Du fait que Le milieu A l'extérieur Du milieu gay Était Pas du tout pareil Quand je parlais aux gens Ils ne comprenaient pas Les discussions Ils ne comprenaient pas Ce que je disais Ils ne comprenaient pas Les humours Ils ne comprenaient pas Les mots Et les phrases Que j'utilisais Parce que Vous hétéro Les séances sexuelles Ce n'est pas habituel Et Ce côté Où j'ai Le milieu inclusif gay C'est bien Mais Il y a des pratiques Sexuelles Ou des pratiques Amoureuses Qui n'est pas forcément Et c'est ce côté là Où Oui je suis pour Les 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 quartiers Mais ça peut aussi Créer l'inclusivité Et la dangerosité Parce que Beaucoup de quartiers Se font attaquer Se font attaquer Tout ça Il n'y a pas de sécurité policière Des fois c'est Les communautés Eux-mêmes Qui doivent Le même payé Des fois c'est Le gouvernement qui aide Mais Tout dépend Et c'est compliqué Même dans son sens Des fois c'est Le même qui paye Et c'est compliqué Et je veux dire C'est C'est pas facile Du milieu gay Et c'est pour ça aussi Que Il y a des gens Qui vont sortir Que entre gay Ou que entre trans Et le problème C'est que T'es tellement Dans un milieu Que entre non binaire Que finalement Tu as des mots Tu as des mots Et ça m'est arrivé D'utiliser 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 des mots Inclusifs D'utiliser Des phrases Inclusives Et que les gens Ne comprennent pas Ce que j'ai dit Parce que j'ai tellement été Habituée D'avoir des gens Bienveillants Autour de moi Que Quand tu sors De tout ça Tu as l'impression Que les gens A l'extérieur Tu ne les comprends plus Et les gens Ne te comprend plus Parce que T'es tellement Des mots comme ça Que tu ne peux pas Et Des fois J'ai l'impression de ça Il y a des gens Qui ne veulent pas Et parce que Moi Pour moi Le milieu gay Est un milieu sécure Où je me sens à l'aise Mais Est-ce que C'est pas justement ça Le problème Le milieu sécuritaire C'est tellement dans un milieu Qui est sécurisé Un milieu Où tu te sens A l'aise Que T'as envie de partir du milieu Tu te dis Voilà je me sens bien J'ai envie de partir Je me sens bien Que finalement C'est un défaut C'est un défaut Parce que finalement Tu te dis Que finalement Tu es Dans une bulle En fait C'est-à-dire que Le monde extérieur Est différent Ou tiens Et c'est ça Le problème C'est que Dans le milieu artistique Tu as des privilèges En guillemets Des privilèges Que tu as Tu peux favoriser Parce que vu que tu joues Un homme ou une femme Ou tu veux jouer Deux actrices à la fois Ou tu es privilégié Parce que tu as Beaucoup de communauté Tu as beaucoup d'identisme Dans le milieu d'artistique Tu es beaucoup toléré Tu as beaucoup d'identisme Normalisé Le genre Et l'inclusivité Le côté inclusif Et du coup Ce qui fait que Le milieu artistique C'est un milieu Pour moi Qui est protégé C'est-à-dire C'est un milieu protégé Ou tu es protégé Ou c'est très friendly Ou Friendly C'est-à-dire gentil C'est-à-dire Voilà Et C'est ce côté-là Où Où C'est ce problème-là Aussi Tu vois Du coup Tu es tellement privilégié Tu as tellement de privilèges Possibles et imaginables Et tu as tellement de contacts Tu peux manger Boire Dormir Manger Boire Et manger Manger Boire Et Avoir une maison Avec que les gens Qui sont Du même genre que toi Que finalement Tu oublies le monde extérieur En fait Du coup Toi Tu es intolérant Envers les gens Qui ne comprennent pas Ta manière de parler Parce que tu as tellement L'habitude De parler De cette manière-là Que Les gens Qui ne sont pas d'accord Avec toi Tu as du mal Avec eux Et c'est ce côté-là Du féminisme Qui est aussi problématique C'est que Quand on est mieux Excusément féministe Ou Excusément Féministe Tu as du mal Après A utiliser Des mots A t'exprimer Parce que tu te dis Voilà Je suis un mieux Que féministe Du coup J'ai du mal Après A sortir du mieux Non féministe Tu as du mal T'as tellement L'habitude Que les gens Que finalement Tu vois tout Comme un drame Et Et ce côté-là Où T'as tout On te sert Tout ce qu'il faut Tu peux avoir des écoles Tu peux avoir des endroits Tu peux avoir des aides Tu peux avoir un médecin Tu peux avoir des amis T'as tout T'as des amis T'as des gens Qui parlaient T'as des problèmes T'as tellement De gentillesse De bienveillance Que finalement T'es coupé du monde En fait T'es Tu peux être coupé du monde A c'est d'ailleurs Tu peux te couper du monde Sont tellement bien Que tu veux forcément Être dans ce monde-là Et ce côté-là Où ça peut être Très 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 Nocif Ça peut être Pas nocif Mais ça peut être Dérangeant Et Et je le disais À un moment De ma réflexion J'ai tellement été Dans le milieu Et le BGT Que finalement Tout ce que je disais Était pas normalisé Pour les gens En extérieur T'es pas normalisé Et ce côté-là Où c'est très problématique Parce que Dans le milieu à moi C'est normal Donc dans le milieu à moi Dans le milieu à le BGT Tu peux embrasser Qui est dans la bouche Tu peux Lécher son cou Ou l'embrasser Ou lécher son oreille Tu peux parler De De Bender De Partie intime Ou De pronoms De demander tes pronoms A quelqu'un Tu peux Te présenter Disant bonjour Je m'appelle comme ça Tu sens les pronoms Tu peux utiliser le mot Dénème Et des mots En fait Des phrases Des mots Qui sont Inclusifs Des mots neutres Inclusifs C'est-à-dire Tes pronoms inclusifs Tu peux utiliser C'est moins inclusif C'est ça le truc C'est que T'es tellement Ambité à ce milieu-là T'es tellement Ambité à un milieu Qui est tellement Inclusivité Que finalement Dès que tu sors De tout ça D'une manière Ou d'une autre Tu as du mal A l'extérieur Parce que Les gens ne sont pas Comme toi Tu l'imagines Ils ne sont pas Comme toi Tu ressentes Ils ne comprennent pas Et du coup Toi tu sors Deviens héritable Parce que Tu ne comprends pas Ce que les gens Te disent Et fait Pour toi On t'a appris Que mettre Un baignard Dans la rue C'est normalisé Que mettre Pas la normalité C'est normalisé Que c'est normal Pas la normalité Tout le temps Et c'est normalisé Et dans le milieu En guillemets Non artistique Ou dans le BGT On ne t'apprend pas ça On t'apprend Que mettre Des bandages Et de paquets C'est normal Que voilà Forcément Les gens ne savent pas Ce que c'est Et toi Tu es souvent Un peu surpris Et Et tu es à ce côté là C'est compliqué Et on t'apprend Les drapeaux Il faut un drapeau Les BGT On t'apprend Il faut un drapeau Mais toi Il ne comprend pas Et c'est ce côté là Où Dans le milieu gay Tu peux draguer Facilement Ou pas Quand tu es polé Tu peux avoir De facilité A draguer A des relations amoureuses A des relations Des C'est ce côté Où c'est normalisé Le BDCM Est tellement normalisé Le PNU Est tellement Normalisé Dans ce milieu là Et De ce côté Où Dans le PNU Tu as des praticiens Qui sont complètement Normalisés Et A l'extérieur Tu as des phrases Des mots Parce que chaque communauté Et BGT A son A ses paroles Ses moyens de parler Et Tu te sens complètement Paumé Parce que tu te dis A l'extérieur Ce n'est pas tout ce qu'au Les gens réagissent Et T'es en dégage Avec les autres Et En fait Tu es dans un milieu Inclusif Parce que tu te sens A l'aise Parce que ça te rassure Et tu ne vois pas En fait Tu ne vois pas Le ressenti En fait Tu ne sens pas L'envie De sortir Avec d'autres personnes C'est-à-dire Que Pendant Pour moi Le fait D'être Avec quelqu'un Qui n'est pas A la BGT Dans une Pièce Ou Dans une Par les gens Qui ont joué Ça ne m'intéressait Pas du tout Être Vise Une collaboration Qui n'est pas A BGT Ne m'intéresse pas Du tout Le fait D'être dans une Personne Ne m'intéressait Pas du tout Le fait D'être dans une Pièce Ne m'intéressait Pas du tout Le fait D'être dans un Endroit Où Une Pagine Ne m'intéressait Pas du tout Et c'est tellement Normalisé De parler De ces hormones De parler De ces parties Génétales De faire des photos De faire des Des choses Tout à fait Normales Et Et pour toi De catégoriser De Structer Ton genre En fait Ou de structer T'en étais Et t'as ce côté là Où Il y a des Disfonctionnements En fait Et tu vois Ces dysfonctionnements Là Tu vois Des dysfonctionnements Que tu peux avoir De milieu gay Il y a beaucoup De dysfonctionnements Et dans le milieu Lesbène aussi Et t'as ce côté là Où tu peux se rendre compte Que ces obérités Peux être toxiques Ou comme très Positifs à la fois Mais t'as ce côté là Où c'est tellement Bienveillant Tellement gentil Tellement agréable Tellement Tolérant Sur beaucoup d'autres choses Que leurs gens À sexualité Même au niveau artistique Au niveau Ils sont tellement Ils développent tellement Ton intellect Ta pensée Ton esprit Ta manière d'égir Et ton esprit Que t'as pas envie De sortir en fait Tu supportes pas Et t'as ce côté là Où le côté Tu rends compte C'est toxique Et t'as la haine Tu commences à tester Et tout ça Et T'as ces deux Entre les deux En fait Parce que De base Tu t'es inclus Parce que Tu te sentais à l'aise Parce que Pour toi Voilà Parce qu'on te protège Parce que T'es protégé Parce que Tu peux être anonyme On sait pas Quel est ton Ton saint prénom Et moi Dans le milieu On sait pas Mon saint prénom Et Et en fait On se passe Et c'est ce côté là Où C'est Compliqué Et C'est pour ça Que Les milieux C'est pour ça Que C'est bien Les quartiers Ça visibilise Complètement Chaque visibilité C'est importante Mais En même temps Ça inclut Et du coup L'inclusivité Crée Des visibilités D'autres communautés Et du coup C'est ce côté là Où c'est perturbant Et Et des fois Je me dis Mais Mais pourquoi Je me suis inclue En temps Et 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 ça m'est arrivé De m'inclure Je m'inclusais Complètement Dans un genre Quand je dis Que je m'inclusais C'est Vraiment Ce côté là Où J'avais tendance A M'inclure Je parlais Que des gens Des bilités Je parlais Que de personne D'autre Que des gens Des bilités Et J'étais tellement Donc on parle pas que De sexualité De genre On parle de séries De films Tout ça J'étais tellement Des groupes différents Et C'est tellement Compliqué Que c'est Inclusif Tu t'inclues Parce que Ça te rassure Parce que Ça te fait rêver T'as envie De rêver Constamment Parce que T'as tellement Vécu De blessures Moi c'est le cas C'était le fait Que j'étais blessée Le fait Que j'ai beaucoup De discrimination Tout ça J'avais envie D'être sécurisée D'être protégée En fait Et je me suis sentie Protégée Rassurée Maternée Et protégée Par les autres Et on m'a protégée On m'a maternée On m'a fait du bien On m'a aussi bousculée Un peu Un peu durement Je veux dire Souvent Les gens Qui sont très durs Avec toi Ça veut dire Qu'ils t'ont bien En fait Très souvent Que Je suis allée Dans un milieu Très inclusif Parce que J'étais pas bien Parce que J'étais discriminée Et vu que j'étais discriminée J'ai besoin D'être mis inclusif Ou Je sais qu'à début J'étais constamment Mais après Quand je suis sentie Tout ça Parce que J'avais plus besoin De le faire C'était très dur Pour moi Parce que Les mots que je faisais Et Et je veux dire Dans le milieu BGT C'est facile D'avoir des relations Amoureuses Mais dans le milieu extérieur De la communauté BGT C'est compliqué D'avoir des relations Amoureuses Avec des gens Qui Et c'est compliqué De ne pas avoir Des questions Comme ça Et je me suis dit Plus jamais Je ferais ça Je m'incluserais Je me faisais Des inclusions Comme ça Parce que J'aurais Je dis pas Que j'aurais jamais Du faire ça J'aurais pas du tout Mais Ça m'a aussi Posé préjudice En fait Et Il y a Des personnes Gays Ou trans Qui Ils sont tellement Au milieu inclusif Qu'ils ne voient pas Les hétéros Ils parlent pour les hétéros Et tout ça Et moi J'ai ce genre De personnes Qui Ne parlaient Presque pas Aussi genre Aux hétéros Qui parlaient Que aux gens Gays Ou que aux BGT Et du coup Chaque endroit Où j'allais On me disait Ah je la connais Ah Yé je la connais Yé je la connais Elle a déjà été Dans ce groupe Et tout ça Et Finalement J'étais un moment Dans des groupes Que limite Quand je reviens Dans ce groupe là Parce que j'ai beaucoup Quitté le groupe Et j'ai remis dans le groupe On me dit Ah ouais Mais celle-là Elle a déjà été Dans le groupe Et tout ça Sauf le cas Et J'ai tellement été Quelqu'un de Très intolérant Y'a quelqu'un Que dès qu'on me disait Quelqu'chose Dès qu'une réflexion Dès qu'une réflexion Dès qu'il faisait Quelqu'chose Sur le genre J'étais quelqu'un De très réticent Et j'ai tellement été Dans ce côté Hyper extrême Où je regardais Beaucoup de films De séries De drapeaux De drapeaux Je m'affiche J'avais des drapeaux Et des drapeaux Partout Des choses partout Des déshabits Tout ça Où j'adorais Le côté Ça Et quand t'es Pas Passive Tu vas au milieu Drag Et le milieu Drag est rassurant Le milieu drag Et le milieu drag Est rassurant Le milieu du drag Est un milieu rassurant T'es rassuré Parce que quand t'es rassuré Parce que quand t'es rassuré Tu as tous des sœurs Et des frères Qui t'aiment Et moi En drag Queen C'est compliqué C'est ce côté là Où c'est pas simple Le milieu gay Est un milieu très C'est ce côté là Où pour moi Utiliser des couleurs spécifiques Et des compréhensibles Et c'est compliqué Parce que C'est toujours un peu compliqué Parce que Le monde évolue Et toi T'as du mal à évoluer Avec le monde Qui est venu avec Et t'as des communautés Chaque époque évolue Et toi T'es un peu Complètement paumé Et perdu par tout ça Et tu te sens un peu démunie Parce que chaque fois Il y a de nouveaux codes Il y a tellement de termes Et de codes Dans les milieux Chaque s'est souhaité A ses termes Et ses mots Chaque genre A ses termes Et ses mots Chaque manière A ses meilleurs d'égir Et tout le monde est légitime Et voilà Mais t'as ce côté là Où T'as tellement Une communauté Tellement grande Tellement grande Faut que ce sont des pays Entour sont la France La Suisse La Belgique Ou d'autres pays Que C'est tellement large Ou elle est C'est tellement large Que Entre la francophonie Et l'anglophonie C'est pas tout pareil Est tellement large Que t'as du mal A te dire Je vais ouf Ça je veux dire Tellement ouf Je veux dire Limite Les gens Limite Dès que je fais un groupe Ils disent Ah mais j'ai déjà vu Tout ça Je crois que ma passion Du militantisme Vient du fait Je pense que La passion du militantisme Vient du fait De la littérature De la littérature Du fait De tout ce que j'ai vécu Qui a fait que Je suis devenu Passionnée du militantisme Je pense Le militantisme Est devenu ma passion C'est devenu une passion C'est devenu quelque chose Qui est passionné C'est devenu quelque chose Et Et je voyais tous ces youtubeurs Et je me disais Un jour ce sera moi Ce sera moi un jour Qui fasse une vidéo Et Le militantisme Est une Forme de De forme Et en fait C'est ce côté là Où Tu es insouciant Et quand t'es insouciant T'as ce côté de rêve Et quand t'es insouciant Dans la communauté C'est facile Moi c'est En fait On pense toujours Que ça n'appuie que Quelques années Ou quelques mois En fait Ça n'appuie que des années Que Depuis quelques années Je suis dans le milieu Et que j'étais Que plus Voilà Et En fait On me dit Ouais Mais ça n'appuie pas Quelques mois Et Si Juste que J'ai beaucoup supprimé De vidéos J'ai beaucoup de J'ai beaucoup supprimé En fait J'ai énormément 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 Supprimé Voilà J'ai énormément supprimé Quand j'ai supprimé C'est énormément Énormément Supprimé De groupes Je pense que C'est une question De ressenti Je pense que J'ai éblie un peu Mon ressenti J'ai fait tout ce que Je pouvais Et je pense J'ai toujours été évolué Dans ce milieu là Du coup On pense pas Que je suis Plus âgée En fait On pense toujours Que je suis Très 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 jeune Dans la communauté Que je connais Rien Tout ça Et au fond Je connais plus Ce que je dis Et Après J'ai pas été J'étais dans la communauté Trans Sans être Réalement trans Et C'était un peu Dur Et ce côté Un peu difficile aussi Je souffre beaucoup En fait Énormément Ces communautés M'ont énormément apporté Mais m'ont aussi Énormément détrui Ça a un peu été les deux Ça m'a énormément apporté Mais comme ça m'a aussi Un peu détrui aussi Parce que J'ai quelqu'un au début Qui voulait pas avoir Des vies politiques Sans son genre Comme ça Et Et ce côté-là Aussi On m'a fait comprendre Des débuts de ma transition Que Il fallait que j'ai une idée politique Il fallait que je montre Exemple aux autres Il fallait que je montre Il fallait que je montre Ce qu'il a fait là aux autres Et Je vais comprendre Ma sécurité J'étais plus âgée Maintenant Et t'as une archivisation Qui est énorme Au niveau du genre Et dès que tu vis C'est C'est pas facile Maintenant que j'ai vieillis On me dit On dit Ma sexualité On me laisse tranquille On me fout la paix On me dit tout le temps Maintenant Tu n'es pas jeune Au niveau de la sexualité C'est plus d'années Que t'as fait ton comité C'est plus d'années Que t'as fait beaucoup de choses Tu es âgée Donc tu as montré Exemple aux d'autres personnes Qui a mis ce que tu vois Et Et moi je ne voulais pas Et à un moment Je l'ai fait de cette manière Dans les groupes On est dans les autres Tout ça Et J'ai ce besoin D'aider les autres Absolument Et je ne comprenais pas Pourquoi je le faisais Je ne comprenais pas Pourquoi je le faisais Et Et au recul Je n'aurai pas Aider beaucoup de gens Comme ça Je n'aurai pas du tout Mais Je n'aurai pas Mes vidéos sous chien Qui étaient Twitter Je n'aurai pas du tout Mes vidéos Qui étaient majoritairement Effacées Mais Je pense que Le regret Que j'ai Je pense C'est D'avoir pas compris Que j'étais terminée Pour moi Ça je n'ai pas compris Pour moi Il y a toujours une continuité Dans ma sexualité Et Je pense qu'à un moment D'autre J'ai compris Que c'était terminé Pour moi Que C'est genre Fini 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 Pour moi Des caissements Sur ma sexualité Et Ça a été tellement Genre douloureux Parce que je me disais C'est terminé pour moi Et C'est comme si Dans ce coup Chaque fois où j'étais On me disait T'es trop vieille T'es trop d'expérience T'es trop d'autre chose T'es trop vieille T'es trop vieille Et On me rend toujours Un peu triste Parce que je me disais Je suis tellement jeune Et On me disait déjà Que je suis trop vieille Que j'ai déjà trop d'expérience Que j'ai trop d'autre chose Et ça n'est toujours rien Quand on me demande La sécurité Depuis combien de temps tu sais Et En ce moment C'est plus des années Que j'ai fait Ma 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 transition Que j'ai fait Ma transition médicale Pas médicale Mais Mais Sociale Ou On me sent toujours Plus âgé Même Le niveau De mon genre Mais Surtout La sécurité C'est ça C'est ouf Et du coup C'est gênant Des moments Parce que des fois J'ai envie de dire Non J'ai pas envie D'être considérée Comme ça J'ai pas envie D'être considérée Comme un Un vieux Qui doit prendre Au jeune Et tout ça Et t'as ce côté Où Où quand t'es vieux T'as envie des gens Plus jeunes que toi Et quand t'es âgée T'as envie des gens Plus jeunes Plus vieux que toi Et Je crois que c'est Dans la cliché Dans beaucoup de séries Tu vois beaucoup Des gens Plus jeunes Et c'est pas un cliché C'est vraiment Il y a vraiment Des personnes dans Comité gai Qui Vraiment des gens Plus vieux qu'eux Parce qu'ils ont plus Des parents Parce qu'ils ont plus Deux ressentis Parce qu'ils ont plus Deux ressentis C'est plus facile A une relation stable Et tout ça Mais Ça m'a fait du bien D'avoir des gens Plus vieux que moi Mais ça m'a aussi détruit Ça m'a détruit Parce que Ça m'a fait du bien Mais ça m'a aussi détruit C'est Bien Mais en même temps C'est du détruit Ça Vu que tu as Plus vieux que toi Tu sais que ton innocence Disparait aussi Et c'est ce côté là Ouf Ouf C'est bien D'être Certains les gens plus leu que toi Mais en même temps C'est toxique Parce que ça peut te détruire Dans ton intérieur de toi Dans ton expression de genre Dans ton manière d'agir Et C'est pas une bonne idée D'être non-binaire Et d'être C'est pas forcément une bonne idée Je suis aussi Des gens non-binaires Ou trans en général Et Oui c'est agréable C'est J'ai toujours l'habitude Disant oui C'est agréable C'est Apaisant T'as des gens Que tu connais les mêmes choses Ça peut être compliqué Comme agréable Mais en même temps Moi je dirais qu'en même temps C'est pas forcément une bonne idée C'est pas forcément C'était à moi la facilité des moments Et pour moi c'était vraiment la facilité Et La facilité en même temps c'est un plaisir En même temps c'est une facilité Je suis tendance à un peu les deux Pacifique et bientôt Sous-titrage ST' 501